Salut tout le monde, c'est ce qu'on appelle un titre trash. J'avais envie de dire ça et je vais développer. Voilà pourquoi le MLM ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le marketing de réseau ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le marketing relationnel ne fonctionne pas. Mais j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu dire, voilà pourquoi la perte de poids ne fonctionne pas. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le défi sportif ne fonctionne pas. Voilà pourquoi vos objectifs ne fonctionnent pas. Parce que c'est typiquement, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Après, c'est vrai qu'il y a une particularité avec le marketing relationnel et on va en parler. Mais il y a un facteur qui fait que ce que vous entreprenez, je vais le refaire, il y a un facteur qui fait que ce que vous entreprenez ne fonctionne pas. Et ce facteur, vous êtes censé le connaître. Vous êtes censé faire en sorte que ce facteur, il s'améliore jour après jour. Et ce facteur, c'est vous, c'est nous. On est l'élément perturbateur. On est l'élément qui va faire, qui peut faire que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de dire que, ouais, le marketing de réseau, ça ne fonctionne pas. Ouais, j'ai fait tel programme de perte de poids. Ouais, ça ne fonctionne pas. Ouais, non. Mais on entend déjà moins les gens dire, je me suis acheté des baskets et je n'ai pas réussi à courir. Les baskets, elles ne fonctionnent pas. Vous avez déjà remarqué ça ? Alors que fondamentalement, est-ce que les baskets que je vais acheter moi et que vous, vous allez acheter, c'est quoi la différence fondamentale si on prend les deux mêmes paires ? Éventuellement, on fait la même pointure. Qu'est-ce qui va faire la différence entre celui qui va courir 10 km et l'autre qui va courir 1 km, qui va s'arrêter, qui va ranger ses baskets et ne jamais les renfiler ? La volonté, l'envie, l'objectif, la détermination. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller jusqu'au bout ? C'est quoi mon pourquoi ? On en parle souvent du pourquoi. On parle souvent de cet objectif. Pourquoi on en parle souvent ? Et pourquoi... Moi, je l'ai longtemps négligé cet objectif. Je me disais, mais moi, mon objectif, en fait, c'est juste d'y arriver, en fait, point, barre. Non, ce n'est pas suffisamment fort. Alors, évidemment, on y est arrivé, je veux dire, on ne va pas faire quelque chose pour se planter. Même si à un moment donné, on en a déjà parlé aussi, c'est important de comprendre que le chemin vers le succès est jonché d'embûches. On tombe et on se relève et on retombe et on se relève et on re-retombe et on se re-relève. Et on se re-relève tout le temps. Il faut se relever. Il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, imaginons deux secondes un enfant qui arrête d'essayer de marcher parce qu'en fait, ça ne marche pas. Il s'est levé, le gamin, il est tombé. Et au bout d'un moment, vous imaginez un adulte qui passe devant vous en rampant. Il vous dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il dit, j'ai essayé quand j'étais petit, j'ai essayé de marcher. Ça n'a pas fonctionné. Alors du coup, j'ai décidé de ramper toute ma vie. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, ce qu'on vit tous les jours, notamment dans ce domaine de marketing de réseau, c'est ça. Et on vit des gens très agressifs. Notamment là, très récemment, je me suis fait un petit peu défoncer, on va appeler ça comme ça, par quelqu'un qui m'a trouvé vraiment horrible de faire ce genre de business. Pourquoi ? Ben, je n'ai pas eu l'occasion de le savoir parce qu'il a décidé de partir vers d'autres horizons et c'est parfait comme ça. Mais fondamentalement, il y a un pourcentage de gens qui réussissent dans ce domaine-là qui est tout petit. Pas les gens qui sont tout petits. Le pourcentage de gens qui réussissent, il est infime. Et moi, le premier, je me suis toujours dit, ouais, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il faut être là au début, il faut avoir de la chance, il faut avoir une belle gueule, il faut avoir un réseau, il faut avoir des bons produits, il faut, il faut, il faut. Ce n'est pas de ma faute. Il faut que les autres à l'extérieur fassent ce qu'il faut pour que j'y arrive. Et si je n'y arrive pas, c'est parce que je n'étais pas au bon moment, je n'étais pas dans la bonne compagnie, je n'étais pas avec les bons produits. Mais non. Mais non. Et il n'y a qu'à juste voir les gens qui réussissent. En entreprise, je n'ai pas les chiffres, mais parce que je n'ai jamais retenu les chiffres, ça a toujours été comme ça. Il y a un moment, le nombre d'entreprises qui se créent et qui ferment, c'est monstrueux. Mais celles-là, on ne les pointe pas du doigt. Et pourtant, il y a des milliers, des centaines de milliers d'euros qui sont engagés dans ces sociétés qui se montent. Dans ces gens qui s'endettent, qui se surendettent, qui mettent leur maison en hypothèque, qui mettent leur famille en danger. Pour monter une société et au final, éventuellement, ne pas y arriver. Pourtant, ils ont mis les efforts. Mais en marketing de réseau, vous remarquerez comme moi. Et vous savez, si vous me suivez régulièrement, que c'est un petit peu mon cheval de bataille de prôner un autre marketing de réseau que celui qu'on a l'habitude de voir passer, notamment sur les réseaux. C'est qu'on a trop tendance à dire, tu veux un complément de revenu ? J'ai un truc pour toi. J'ai un truc pour toi. Je t'envoie une vidéo. Ça, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. On envoie une vidéo, une belle vidéo bien faite. Plutôt que de raconter des blablas et des trucs et des machins, on a fabriqué des vidéos. Avec mon équipe, notamment mon équipe qui est au Québec, on a fait des superbes vidéos. Et on vous montre comment ça se passe. Au moins, on vous montre le business, on vous montre le produit, on vous montre le process. C'est bien fait. Plutôt qu'à un moment donné, moi, je suis un peu mal réveillé. J'oublie des trucs. Les vidéos sont faites. C'est parfait. Ça fonctionne comme ça. Puis en plus, tout le monde peut s'en servir une fois qu'on est dans l'équipe. Mais, tu vas, tu vas, j'avais perdu le fil. Je veux dire, soyons honnêtes, j'avais perdu le fil. Ça arrive de temps en temps. Donc, on va, on va, on va rentrer dans le business. Tu rentres dans le business, écoute, il n'y a pas de souci. Tu vas forcément y arriver. Ça, c'est ce qu'on voit souvent passer dans les réseaux. Est-ce que tu as 10 euros à investir ? Au bout d'un mois, tu vas gagner 500 euros par mois. Je vous en passe et des meilleurs, vous avez vu passer ce genre de choses. Alors, ce n'est pas forcément que du marketing de réseau. C'est du trading, c'est du, qu'est-ce qu'on a aussi, du e-commerce. On a aussi du dropshipping. On a plein de choses comme ça, de l'affiliation. Tout est facile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Parce que dans tout ce que vous allez entreprendre, il y a un facteur qui est important. C'est vous. C'est nous. C'est moi. Parce que si on ne pose pas les actions, ça ne marche pas. Alors, la particularité du marketing de réseau, c'est que c'est une activité qui peut se démarrer en parallèle d'une activité, par exemple, à plein temps. Je suis directeur d'hôtel, à tout hasard, je prends cet exemple-là. Je suis directeur d'hôtel, j'ai envie à un moment donné d'autre chose, ou j'ai juste envie de me faire un complément de salaire. Je peux. Je peux faire ça. Alors là, je n'ai vraiment pas fini. Tant pis pour la vidéo de moins de 10 minutes. C'est possible. Mais, attention, et c'est là où beaucoup de gens se plantent, c'est que, puisqu'on m'a dit que je pouvais faire un complément de salaire tout en gardant mon boulot à temps plein, je vais prendre ma licence, je vais prendre quelques produits pour essayer, et puis, Inch'Allah. Non. Encore une fois, si vous le faites comme ça, vous avez plus vite fait de garder 2 ou 3 euros, je ne sais même pas combien ça coûte, peut-être 2 euros toutes les semaines. Vous allez au bureau de tabac en achetant votre paquet de cigarettes ou votre pain, et puis, si jamais ils vendent du pain au bureau de tabac, qu'on soit bien d'accord. Et là, vous mettez les 2 euros sur le comptoir, vous demandez un ticket gratte-gratte, vous faites une loterie, vous avez autant de chances de réussir que de lever une équipe ou quelque chose qui va vous ramener des sous dans un marketing de réseau. Je suis très clair, c'est pour ça que ça m'énerve, ça me met un peu les boules quand je vois passer des postes qui vous font croire que ça se fait comme ça. Il y a un minimum de choses à faire, notamment une formation. Comment je fais ? Comment je présente le truc ? Est-ce que je me balade comme ça ? Bon, j'ai trouvé qu'un coussin. Est-ce que je me balade avec les produits ? Est-ce que je vais vous montrer mon dentifrice en me brossant les dents ? Est-ce que je me fais un shampoing ? Non, bon, moi, ça ne m'arrive pas, mais est-ce que je vous montre tout ça ? Comment on fait ? Comment est-ce qu'on parle de ce qu'on a comme business aux gens ? Comment est-ce qu'on parle des produits ? Comment ça se passe ? Moi, quand je suis arrivé directeur d'hôtel, je ne suis pas arrivé directeur d'hôtel. Je suis arrivé, j'ai fait de la plonge, j'ai fait des nuits, j'ai travaillé la nuit, j'ai fait de la réception, j'ai accueilli des clients, etc. Puis, petit à petit, j'ai appris. Si demain, je vous dis, je ne sais pas moi, je suis boulanger, je vous embauche à la caisse de ma boulangerie pour vendre du pain. Est-ce que ça vous paraît aberrant que je passe quelques heures à vous expliquer il y a quoi dans la vitrine ? Comment je fabrique mon pain ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est quoi la farine ? Pourquoi mes clients viennent plutôt chez moi que chez le voisin ? Est-ce que ça vous paraît délirant que je vous explique la caisse enregistreuse ? Comment on fait la caisse ? Comment on donne un ticket au client ? Comment on fait sa caisse quand on clôture sa caisse ? Ça vous paraît normal ? Si demain, vous êtes embauché pour vendre des bagnoles, ça vous paraît normal d'en savoir un minimum sur les voitures et de savoir comment on fait un bon de commande ? Dans le marketing de réseau, c'est pareil. Il faut arrêter de se dire que ça va tomber comme ça du ciel et que vous n'aurez rien du tout à faire. Ce sont des nouvelles aptitudes à apprendre. Sauf que, à la grande différence, c'est que le marketing de réseau, c'est une activité qui est ouverte à beaucoup, beaucoup de gens. Et quand je vois aujourd'hui les gens qui réussissent, c'est ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Mais il y a des gens qui disent que je radote. Mais non, c'est normal. C'est mon côté formateur ou quand on forme, quand on éduque, entre guillemets, les gens, mais éduquer dans la façon dont les disent les Québécois. L'éducation, en fait, c'est plus de la formation. Ce n'est pas de l'éducation comme nous, on l'entend en France. Quand je vous dis ça, c'est normal de répéter les choses parce que c'est par la répétition qu'à un moment donné, ça s'ancre, en fait. Et il y a un moment, nous avons des choses à apprendre. C'est pour ça qu'il y a des formations qui sont là. Et moi, j'ai des gens dans mon équipe, ils n'ont jamais regardé la formation. Mais ce n'est pas OK, en fait. Et alors, c'est beaucoup plus facile de dire, bon, ça ne marche pas. Parce que finalement, j'ai pris une licence, pas très chère. J'ai pris quelques produits pour les essayer. Ils sont vraiment bien, les produits. Ah oui, ils sont top. Je les prends pendant quelques mois parce que c'est bien. Je les ai à un tarif inférieur en tant que distributeur. Puis je ne fais pas plus que ça. Si je vais contacter mon cousin Léon et puis ma tante Janine et puis je vais contacter 5-6 personnes comme ça, les 5-6 personnes vont me dire non. Je vais me dire, oh là là, ce n'est pas si facile que ça. Et point barre. Et là, je vais décider que ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez réellement que les gens qui aujourd'hui ont réussi dans ce business, ils n'ont fait que ça ? Non, 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 non. Après, il y a deux poids, deux mesures. Encore une fois, si vous êtes à plein temps. Moi, quand j'étais directeur d'hôtel, je me levais à 5h45. Je me préparais vite fait. J'étais à mon hôtel aux alentours de 7h, 7h30 le matin. Et je décrochais aux alentours de 19h, 20h. Je n'avais pas vraiment d'énergie le soir pour développer une autre activité. Le matin, c'était un petit peu trop tôt. Mais par contre, si je réfléchis bien, dans la journée, en tant que directeur d'hôtel, il y a des petits moments où j'aurais pu faire. Et puis, quand on a la volonté farouche, encore une fois, l'objectif d'améliorer sa condition pour soi, pour sa famille, peu importe quel est son objectif, peu importe quel que soit son pourquoi, finalement, on trouve. Nous, on a l'habitude de dire que c'est une heure par jour pour développer son activité en parallèle. Une heure que vous allez trouver. Je viens de suivre une vidéo de Fraser Brooks. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un grand du marketing de réseau qui enseigne au niveau des réseaux principalement. Et lui, il dit, en fait, sincèrement, tout le monde va aux toilettes. Éventuellement, oui. Une fois par jour, oui. Combien de temps t'y restes ? Ça dépend. Il y en a, c'est super rapide. Il y en a, ils sont un petit peu plus longs. Ben, utilise ce temps pour te servir de ton téléphone et contacter des gens. Il y a un moment, quand vous avez envie de développer quelque chose, vous trouvez des solutions. Je connais des gens qui développent leur business parce qu'ils ont une heure de route aller, une heure de route retour. Ils se débrouillent avec de l'audio. Je connais des gens, ils servent des transports. Je connais des gens. Après, ils ont réduit leur temps de visionnage de séries sur Netflix. Encore une fois, j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Ça ne tombe pas tout cru. Et vous le savez, encore une fois, j'en fais mon cheval de bataille de vous communiquer la vérité sur ce qui se passe au niveau de cette activité. C'est une vraie entreprise. La particularité, c'est qu'elle se démarre avec très peu de finances et qu'elle se fait en parallèle. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Je reprends mon poste de directeur d'hôtel. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de démarrer une entreprise en marketing relationnel que d'être directeur d'hôtel et de démarrer une pizzeria en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment, je ne sais pas comment je vais me faire pour dédoubler ou alors j'ouvre la pizzeria la nuit peut-être. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Mais ce n'est pas parce que c'est une activité qui se fait très bien en parallèle d'autres choses, qui se démarre en temps partiel, à temps partiel, en complément, que c'est une activité qui se fait avec une baguette magique. Non, j'ai fait Zorro un peu, mais je voulais dire une baguette magique de Harry Potter. Non, 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 je ne dis pas que la magie n'existe pas, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de magie en fait. Après, il y a plein d'astuces, il y a plein de choses, il y a une façon de faire, il y a une façon de penser. On va reparler dans les prochaines capsules, je vais vous parler de mindset, je vais vous parler d'état d'esprit. Oui, je sais, j'en ai déjà parlé. Et alors, je vais vous faire une confidence, ce n'est pas parce que je sais que l'état d'esprit fait tout, T-O-U-T en majuscule, que j'ai un état d'esprit en permanence en mode positif. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas, vous savez, c'est de vagues comme ça, c'est le cycle de la nature. Et j'adore cette image de François Lemay qui dit, est-ce que l'arbre, quand il perd ses feuilles, il se met à déprimer en se disant, oh putain, je n'ai plus mes feuilles, qu'est-ce qui va se passer ? Non, parce que quelque part, entre guillemets, il sait que c'est normal, c'est le cycle de la vie, il perd ses feuilles, il bourgeonne à nouveau et il repart pour une nouvelle saison. C'est la même pour nous. Nous sommes nature, nous faisons partie de la nature et donc on est dans des cycles. Maintenant, le truc, c'est que quand on a un cycle qui commence à faire wouhou, descendre vers le bas, comment je fais pour remonter parce que ce n'est pas très cool ? Et pour ça, je vous reparlerai encore et encore et encore de mindset parce que c'est pour moi une clé, mais une clé monstrueuse. Tu vois, c'est le passe-partout, c'est le truc qui va permettre vraiment d'aller très, très, très loin. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui avec ce titre hyper accrocheur. Non, le marketing de réseau ne fonctionne pas, mais en fait, rien ne fonctionne. Si vous ne... Je ne vais pas le dire comme ça parce que ce n'est quand même pas très poétique. Non, je ne peux pas dire ça dans un live. Non, je me respecte trop pour dire ça. Mais si vous ne vous bougez pas un minimum, ça ne fonctionnera pas. Et se bouger un minimum, c'est se donner les moyens de faire ce qu'il faut. Et moi, j'ai des gens dans mon équipe qui me disent, écoute Axel, est-ce que tu peux m'aider ? Parce que là, je sais qu'à date, je n'ai pas fait exactement ce que je devais faire. Je voudrais que tu m'aides à me relancer. Parfait, on y va. On va travailler ensemble. Je sais que là, j'ai profité trop des vacances et j'ai vraiment... Ça fait deux mois que je n'ai rien fait. Est-ce que... Pas de problème ! Pas de problème ! On est là. Je ne vais pas te virer. On ne vire pas les gens dans cette activité. Il n'y a pas de souci. Tu lèves la main. Je suis là pour t'accompagner. Mais ce sont des gens qui ont conscience que le business ne se fera pas à leur place. Et c'est parfait comme ça parce que quand on arrive, quand on réussit, quand on y est sur ce stage, sur cette scène et qu'on est en mode, yes, j'ai atteint mon objectif, eh bien, on peut aussi se taper dans le dos. On peut remercier son équipe parce qu'encore une fois, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'entraide comme je n'ai jamais vu dans d'autres activités que j'ai faites par le passé. Mais c'est une réussite qu'on se doit beaucoup à soi-même parce que c'est une activité qui transforme. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de marketing de réseau, d'entreprise en général, entreprendre, de perdre du poids, d'avoir envie d'atteindre un objectif sportif. Je vais faire un trail de 150 kilomètres. J'ai un ami, je pense à Aurel, qui fait ce genre de performance. Moi, je tire mon chapeau parce que c'est beau. Tout ça, c'est une question de volonté. C'est une question de force, mais on l'a tous en nous. Et comment on va le chercher au fond de nous ? Tout simplement avec notre pourquoi, avec notre objectif. Qu'est-ce qui va nous faire sortir les tripes et qu'est-ce qui va nous faire avancer au-delà de ce qu'on aurait cru être capable de pouvoir faire ? Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne soirée. Sachez que cette vidéo, après, elle est mise sur ma chaîne YouTube Axel Creveau Pro. Sachez aussi que vous pouvez nous retrouver, Anne et moi et les enfants, sur notre groupe Just Wow, sur lequel on est de plus en plus actifs. Sur notre groupe Just Wow, on parle beaucoup de nos tripes, de notre vie de nomade, dans notre camping-car, on a nos réflexions, les dessous d'une famille presque parfaite, tous les lundis à 13h30, Anne et moi en live. On a aussi, le mercredi matin à 10h, des petites capsules super sympas. Anne, avec un ou plusieurs enfants, qui vous montrent des techniques de relaxation, des choses à faire avec vos enfants. Et puis, on vous partage des belles photos, des belles choses. Là, je suis en train de monter une vidéo super sympa de ce qu'on a fait un petit peu cet été, parce qu'on est parti à date six fois dans des endroits magnifiques, pas très loin de chez nous, parce que je n'ai pas eu une situation qui fait qu'on ne va pas très loin de chez nous. Donc, on va vous partager tout ça. Donc, n'hésitez pas, Just Wow, c'est le groupe où il y a actuellement, à la date où je tourne cette vidéo, 559 mants. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous y accueillera. Et puis, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à partager mon contenu, si ça vous plaît. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !